genre je peux le sortir comme ça c'est de la qualité là démarre pas c'est pas beau mon scooter aprilia rallye 50 cm cube complètement pour ave merci à julien qui nous l'a donné parce que bon en même temps je pense je sais pas ce qu'il en aurait fait qu'est ce qu'on va y faire sur ce scout messieurs dames je vous le dis de suite vous pouvez voir alors c'est vraiment approche un peu chris c'est vraiment une rogne de chez rogne je pense qu'en terme de rogne on peut pas faire beaucoup pire 1 ça se dit pas je sais mais franchement c'est dégueulasse pouvoir la selle le truc est complètement pété un petit peu de fleurs il ya même un joint donc c'est vraiment c'est vraiment dégueulasse qu'est ce qu'on va y faire et bien grâce à maxiscoute.com vous avez en plus un petit code promo dans la description bah on va en faire une machine de guerre à la man max avec un moteur quitté évidemment vraiment grâce à maxiscoute mon gars on va faire une machine de guerre un putain de scooter et en plus je vous en parle pas tout de suite vous en serez au fur et à mesure on va y ajouter un accessoire mon gars ça va être incroyable et en plus on va faire ça avec un professionnel de la mécanique avec gg mon voisin que vous avez certainement déjà vu sur les vidéos de la 206 il est passé de temps en temps comme ça donc on va faire le scout entièrement avec lui et vous allez voir que vous allez apprendre bien plus en mécanique avec lui qu'avec moi c'est parti donc on va vous montrer toutes les pièces qu'on a reçues de chez maxiscoute écoutez là là ils ont un petit gamin de 30 ans et plus non 30 ans c'est bien ouais 30 ans c'est bien ça me convient ça fait une bonne moyenne bon tu du coup on va vous montrer alors bon les trucs simples filtres air ça on s'en fout mais tu vas peut-être nous causer donc gg écoutez spécialiste en scooter en voiture en corrado en golf rallye en deux doches en voiture sans permis en grosse de doches flat oui jojobar team jojobar team chaîne youtube 103 ouais vous pouvez le suivre racing sur la roue arrière jojobar sur le cul arrière surtout hybride la 103 kit 70 beau gosse à une belle d'ontologie c'est ça mais c'est pas comme si le mec il avait eu des motos puissantes en plus il se fait surprendre par une machine de 15 euros les 103 tu sais tu sais jamais donc gg on commence par quoi l'échappement déjà à le bel échappement stage 6 assuré franchement ouais vas-y écoute déjà esthétiquement il super ouais déjà franchement il est super beau et très très bien fini après bien sûr c'est léger c'est du haut de gamme super léger vous vous en rendez pas compte mais comment ça fait ça je sais pas ça il fait 2 kg et je suis pas sûr incroyable il fait pas tomber putain avec la petite vraiment des beaux volumes il est roulé soudé il est magnifique après c'est vrai que je savais pas qu'il brasait les tu vois les entrées pour que ce soit plus solide je pensais que c'était vraiment tout fait au tig ou d'accord comme celle là quoi ouais mais c'est vraiment très très que c'est quoi c'est l'aluminium non 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 c'est de l'acier c'est du roulé soudé c'est de l'acier qui met en forme et après c'est vrai que c'est super fin quoi et puis quand tu regardes normalement les soudures intérieures sont aussi belles qu'extérieures donc c'est carrément vraiment plus lisse et tes gaz d'échappement sortent oui donc c'est ce que tu disais tout à l'heure là c'est en fait le c'est vrai que quand tu vois moi je savais pas vraiment comment ça fonctionnait il y a vraiment un côté bon évidemment que c'est important l'échappement comme dans toutes les sur voitures ou sur scouts c'est pareil mais là du coup au niveau des vibrations tu disais ça alors oui c'est pas au niveau c'est pas des vibrations oui c'est l'échappement en lui-même mais ouais en fait c'est une onde qui découle dans ton échappement et elle retourne en fait dans ton cylindre c'est pas comme un cas de temps où un cas de temps tu as une soupape qui ouvre et qui ferme en fait là ton échappe tes gaz d'échappement rentrent dans le pot tu as le cone convergent qui le divergent qui va qui va te permettre de faire repartir tes gaz d'échappement dans le moteur qui va fermer ton ta sortie d'échappement en fait et oui d'accord ok et permettre à tes gaz frais de pouvoir monter dans ta chambre de combustion d'accord et en fait quand ton piston va redescendre tes gaz vont repartir et c'est un cycle continu qui fait que ça en fait c'est des allers-retours donc donc en fait ça sort pas d'un coup quoi voilà il sort pas un coup sur deux en fait ok d'accord les gaz dans une petite partie qui sort bien évidemment parce que c'est pas bouché voilà mais à la vitesse où ça arrive alors je te en vert tu sais c'est dix mille mètres secondes le truc là c'est impressionnant et puis la petite cartouche en carbone quand même ouais ouais sympathique franchement ils nous ont mis bien il y a des petites pièces tournées je pense c'est joli ça bon c'est vrai que c'est magnifique ça aurait mérité tu vois pour pour un pot très haut de gamme d'avoir une pièce un petit peu plus sympa que la sortie d'échappement mais par contre elle est jolie quand même rien full carbone un petit truc d'ailleurs c'est peut-être dans le carton elle est dans le dans le carton les fixations et tout et puis le le déco quand même oui je pense qu'il doit y en avoir une douillette ouais ouais donc l'échappement ensuite un petit échappement après on peut parler du cylindre ouais si tu veux allez le petit cylindre stage 6 mk2 bouge pas je vais te chercher un petit cutter ouais donc le kit on vous l'a pas dit ce donc elle sera quitté 70 ah ouais ça va sortir en 70 cm3 ouais avec un petit carburant 28 ouais carburant 28 donc filtre à air ouais des choses qu'on évite de faire quand on a 15 ans parce qu'avec un carburant 28 sur un scoot ne faites pas ça chez vous avez pas loin c'est interdit sur route ouverte voilà c'est uniquement pour la compétition exactement ou pour faire le con mais bien entendu on ne roule pas sur la route avec un scooter qui t70 c'est important 45 km heure et en plus en plus donc nous on a une piste à nous privé ah mais même en 70 je peux te le faire rouler à 45 si tu veux il n'y a pas de souci et ça c'est ça peut être sympa aucune intérêt aucun canal et ça peut être alors aller à prochain petit peu le petit silence ouais ou quoi je pense que moi aussi je peux m'approcher un petit peu donc évidemment refroidissement liquide ouais forcément donc là oui c'est du refroidissement liquide après c'est ce que je regardais l'autre jour il est vraiment mais alors super bien fini c'est pas des cylindres très très haut de gamme et je m'attendais pas vraiment à une finition quand même aussi propre alors après je sais pas si vous allez loin la caméra pas grand chose mais mais vraiment dans les transferts il n'y a pas de grosse bavure c'est quand même c'est super parce que plus tu as de bavure plus les flux sont divergents voilà ils vont avoir tendance à rebondir un peu donc tout ça en aluminium c'est de l'aluminium tout en alu ouais 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 piston et tout même au niveau des transferts tu vois les bavurage est quand même super propre tu vois le petit chanfrein tout propre nickel sur la sortie d'échappement il y a bien un petit défaut là de fonderie mais c'est franchement c'est vraiment et après du coup tu as la culasse en plus voilà tout évidemment tous les jours tous les trucs et la petite donc celle-là n'est pas à plo démontable c'est une culasse ah oui 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 celle-là elle est en une seule pièce monobloc donc par contre tu as quand même un c'est bon on n'a pas le droit de dire ce mot là pourquoi il est faut qu'il y ait des royalties dessus ah ouais d'accord ouais c'est ça voilà donc là du coup l'avantage c'est qu'il y a un petit le petit rebord qui fait que ça ferme pour rentrer à l'intérieur en fait et du coup bah oui c'est ça bouge pas tu peux pas te tromper alors son 47 6 476 mk2 de toute façon c'est un 70 donc en 70 sont toujours 47 6 d'accord ouais bah sinon après tu après tu changes la cylindre ici en 50 m après tu vas passer en 80 d'accord oui le plus tu montes plus tu y amener vous allez apprendre plein de choses dans cette vidéo mécanique et en plus de ça vous me mettez un pouce bleu parce qu'il ya gg parce qu'après deux pouces bleus et oui vous en mettez le plus possible non ils peuvent pas vous allez sur un autre ordinateur vous demandez à votre femme votre copine moi c'est ça comme ça après viendra me donner un coup de main sur parce que je vais récupérer la bm fin de semaine d'accord prochaine bref continuons chaque chose à son temps ouais chaque chose à son temps rapidement dans le filtre air voilà le carbu 28 le petit car pareil tu peux l'ouvrir si tu veux pour montrer mais rien de rien d'exceptionnel ce que j'espère c'est que j'aurai des gicleurs pour pouvoir régler quand même un peu le bazar je suis pas persuadé que ce soit les mêmes que le mien mais sinon on recommandera c'est pas oui oui petit carbu en plus peint en noir déjà ça commence à ouais 28 donc 28 28 millimètres déjà c'est pas mal pour un 70 c'est normal j'ai un carbu 18 non c'était quoi 17 17 5 19 et après 21 ouais ouais tu as 17 5 t'as pas 18 t'as 19 21 et ouais en général on tournait tous entre 21 et 25 grand max et quand tu avais un 25 des orthos tu étais le roi du monde il va nous manquer juste l'embrayage parce qu'on pensait qu'il était avec le variateur tout le ouais ouais on va le recevoir on va le recevoir et franchement maxi scoot ils ont géré parce qu'ils ont voilà on avait oublié dans le l'embrayage et nous l'ont envoyé comme ça il a saigneur tenez cadeau alors est ce qu'il est beau made in italy mais c'est un dél'ortho et de façon oui donc 6 en fait je pensais que c'était leur propre leur propre fabrique et en fait non non ah oui c'est un d'accord oui c'est un stage 6 mais c'est un dél'ortho quand même tu vois je pensais que c'est eux qui le fabriquer mais c'est bien dél'ortho ok donc voilà carbu à voir ça ouais mais ça donne tac carbu classique je pense que c'est le corps du 25 ça me fait vraiment penser au corps du 25 c'est une belle pièce franchement ah ben là là mon petit gars une espèce d'ouverture je peux dire que déjà un 28 sur du 70 citerne derrière le scooter c'est exactement ça c'est pour ça que sur route ouverte les gamins ont fait un nom on pouvait pas et tant de gamins mais permettent de monter des trucs aussi gros parce que tu faisais que dalle ben oui c'est ça tu faisais quoi sans même pas que 600 bornes peut-être ouais 50 ouais ouais tu vas pas loin tu vas vraiment pas loin avec un m8 ah oui ça t'as 103 là mais c'est ce qu'il faut mais c'est ça c'est ce qu'il faut et bon malheureusement ça roule pas non plus à des vitesses folles donc tu es toujours ouais tu es toujours en train d'être toujours ouvert en grande et après donc le plus bon t'as le vilebrequin on va pas l'ouvrir c'est pas c'est un vilebrequin ouais rhq mal aussi pareil crevable ok l'un des plus costauds qui est une belle pièce ouais 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 c'est un des ça tu peux y aller ça tu peux y aller d'accord ouais ils sont excellents 16000 tours on est pas mal l'allumage alors ça c'est pareil sacré sacré belle pièce vas-y occupe toi je vais te ranger si tu veux ah c'est bien putain tu ranger bah oui oui vas-y ouais bah après un allumage mvt digital direct l'un des meilleurs allumages après tu as les dalles opvl qui sont pas mal mais ça c'est vraiment c'est vraiment le top là tu vas avoir donc ça va prendre des tours de dingue et ça va marcher quoi très très fort comme dirait l'autre ça va marcher fabais pour un scooter ça va te surprendre je pense je veux bien te croire je pense je veux bien te croire donc un petit allumage hop qui servira peut-être aussi à la petite option qu'on va ajouter sur le scout on vous en parlera un peu plus tard mais ça devrait aussi faire fonctionner le le la petite chose sympathique qu'on va y ajouter un petit carter de transmission montée sur roulement top performance ouais donc ça c'est ce qui est bon ça on montrera après peut-être ça c'est ce qui se met c'est le carter de la transmission en elle-même et tu as le vas-y tiens donc un jeu de galets une boîte à clapets mal aussi vl14 basique standard classique et puis après ouais ça par contre c'est vraiment joli super pièce on la déballera ça c'est le c'est ce qui va aussi avec la boîte à clapets ça c'est la pipe la pipe d'admission stage 6 qui te permet de mettre le carburateur à l'arrière en fait et elle est vraiment très très belle belle pièce en allumant un peu lourde tu sens vraiment ça fait très qualitatif et donc ça c'est tout ce qui est variateur variateur avec le ressort de contraste variateur mal aussi devant de plage bien évidemment franchement là c'est top du top ah oui c'est le top du top et puis un correcteur de couple donc ils te mettent même la petite graisse et ma chair s'il vous plaît monsieur quand même ah ouais c'est magnifique une courroie neuve de préférence et c'est mieux moi je t'aurais mis une usée une vieille qui traînait au fond d'un carton t'en as en plus toi qui traînent des vieilles usées oh oui et donc ça c'est correcteur de couple donc lui c'est lui où on va venir fixer ensuite l'embrayage et là ah oui d'accord ok donc là c'est pareil c'est un correcteur mal aussi aux grandes plages permet d'accélérer un petit peu plus fort et là c'est pareil le variateur le variateur en grande plage et bien ça te permet d'avoir un petit peu plus de pointe donc on est donc les petits galets ça c'est les petits galets galets de réglage du coup je savais pas que ça existait en fait tu mets les petits très très bien tu mets les petits poids à l'intérieur plus t'en mets plus ça fait de poids et comme ça ça te permet de régler ton tu règles tu règles savoir ce qu'il te faut quoi voilà avec une balance tu règles au fur et à mesure ton scooter une fois que tu atteignes le poids idéal tout que ça que tu es là tu mets des galets tu achètes une boîte de galets tu achètes juste six galets je trouve que ça c'est bien parce que ça t'évite d'acheter des grosses boîtes de galets hyper cher ouais ça vaut quoi moins de 20 balles dans les 18 ou 19 euros pour le réglage c'est quand même plus facile ouais ouais mais carrément et comme tu dis tu vires tes aiguilles après c'est sûr faut pas les laisser parce que c'est du plastique quand même je pense assez basique et ça doit se bouffer ils sont vraiment pas fait pour mais c'est top parce que du coup après ça peut te permettre de régler plein de variateurs présentation des produits petit tour de tous les ça ça c'est fait